Pour parler d'aller récupérer de l'information sur le web, sur une API, il faudrait parler de choses javascript plus avancées, mais on va essayer de faire court, il y aura peut-être un petit moment de magie, donc on va sauter tout ça. L'explication courte, c'est qu'en javascript, vous avez un seul thread, donc les choses peuvent s'exécuter les unes après les autres, dans l'offnet principale du navigateur. Donc si le programme, tu lui dites, va chercher quelque chose sur le web, puis lui va se connecter au serveur, attendre que le serveur réponde, récupérer le résultat, même si ça prend que quelques millisecondes, parce que le site est rapide, le serveur est rapide ou autre, ça reste des millisecondes où en fait je ne peux plus rien faire d'autre. Si je peux faire une seule chose à la fois, j'attends qu'on me réponde. Si je ne peux plus rien faire d'autre, pendant que ça fait ça, si l'utilisateur clique sur un bouton ou interagit avec la page, il ne se passe rien. Je ne peux pas écouter le clic, parce qu'en fait je suis en train d'attendre la réponse du serveur. Donc pour contourner ce problème, et puis parce qu'on ne peut pas avoir du multi-thread comme ça en JavaScript, dans le browser, JavaScript utilise la programmation asynchrone, c'est-à-dire qu'on lance des petites fonctions, et puis il peut faire une seule chose à la fois, mais il peut passer d'une fonction à l'autre, et décider, ok, je te laisse faire, je vais faire d'autres travails, écouter l'utilisateur, voir des choses, et puis, à un moment donné, quand le serveur a répondu, j'appelle la fonction qui exécute, quand le serveur a répondu. Donc on fait des petites fonctions, on dit voilà, voilà une fonction à appeler une fois que le serveur a répondu, pendant ce temps, moi je vais faire autre chose, et puis après, de temps en temps, je vais vérifier, est-ce que la fonction a déjà été appelée, est-ce qu'on peut l'appeler, et puis si on est prêt, on a reçu le résultat du serveur, on va appeler, et puis continuer avec ces fonctions callback. Mais ça veut aussi dire que si on a une fonction qui prend super beaucoup de temps, je ne peux pas arrêter au milieu de la fonction, donc on fait des petites fonctions courtes, et puis qui s'appellent quand quelque chose est prêt, quand un événement est prêt. Mais c'est pour ça que des fois, la page, elle a l'air de friser, parce qu'il y a une fonction qui est en train de prendre tout le temps de calcul, qui ne laisse pas du temps aux autres fonctions, il ne dit pas à chacun son tour, avancer un tout petit peu, et puis ça bloque tout. Donc ça fait qu'on se retrouve des fois dans des situations avec plein de fonctions callback, comme ça où on dit, ah bah tiens, je fais des choses, et j'attends, 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 pour qu'on ait le résultat dans le bon ordre. Parce que sinon, si j'appelle juste les fonctions les unes après les autres, si c'est des fonctions qui en fait sont faites pour être attendre et être appelées avec du résultat plus tard, ça ne va pas en fait s'exécuter dans l'ordre dans lequel vous l'avez écrit. Parce que ça va lancer la fonction, il va aller l'exécuter, mais plus tard ça va répondre, c'est seulement quand il est prêt à recevoir la réponse, quand il appelle la fonction callback que vous aurez le résultat, et puis ça fait du code très imbriqué, et puis qu'on arrive difficilement à lire. Donc pour régler ce problème, ils ont introduit quelque chose qui s'appelle une promesse, c'est comme les Java Futures, où on lui donne une fonction, il va faire ses choses, et puis quand il est prêt, il répond je suis prêt, je ne suis pas prêt, et puis on peut accéder à la réponse avec le den. Mais de nouveau, ça relève le problème d'imbrication de niveau de fonction, on l'aplatit à un seul niveau avec ces den, mais ça reste du code qui n'est pas forcément lisible dans l'ordre, mais qui résout déjà un certain nombre de problèmes. Donc ces promesses, c'est donc on appelle une fonction et à la place de nous retourner directement le résultat, ça retourne une promesse d'un résultat futur. Et sur cette promesse de résultat futur, je peux passer avec le den une première fonction qui va être appelée si le résultat a réussi à être obtenu, et puis une deuxième fonction si je veux, s'il y a eu un échec. Et après je peux mettre une promesse, ça retourne elle-même une promesse, sur laquelle je peux de nouveau écouter, dire ah bah si la deuxième a répondu à quelque chose, moi j'exécute la suite. C'est comme ça qu'on peut chaîner les choses, pour que c'est comme si ça t'a écrit ce que vous avez l'habitude de faire l'une après l'autre, même si en réalité, le programme va entre deux faire d'autres choses, avant de répondre. Et on a donc besoin de ça pour les données. Je vais trouver où j'ai... Et la chose que vous avez maintenant, c'est que on peut éviter de store de la tête, bon, pour être performant, c'est bien de savoir réfléchir de manière asynchrone comme ça, mais pour nous, on peut aussi éviter ce genre de problème, et d'écrire du code qui ressemble à du code séquentiel, mais qui en fait derrière fonctionne avec le notion de promesse et autres. Et c'est dans pas mal de langages, maintenant ils ont commencé à introduire ces mots-clés, dans Python il y a aussi, dans C Sharp il me semble aussi, dans Java je ne sais pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle async await. Et dans async await, ça transforme un système de promesse, en une écriture, comme ça, linéaire, mais par derrière, en fait, le compilateur ou l'interprète transforme ça en code de promesse, mais pour nous, en écrivant, on fait juste, à la part d'avoir une fonction normale, on dit que c'est une fonction async, donc une fonction asynchrone qui ne retourne pas tout de suite un résultat, mais qui retourne une promesse d'un résultat. Et sur une fonction async, je peux appeler d'autres fonctions async, ou bien accéder à une promesse, et dire, attends la réponse. Je n'ai pas besoin de mettre de done et dire, oh, une fonction callback qui va être appelée quand on a le résultat, et puis donc après, donc ça permet de mettre en séquentiel le code, je dis, ok, j'appelle, je fais mon appel vers le web, quand il a la réponse, alors il me retourne la réponse. C'est super cool pour vous, parce que tous les autres trucs qu'on a vus avant, là, ça les élimine, et puis ça rend le truc séquentiel, même si en réalité, ça ne l'est pas. Donc ça va attendre la réponse, et quand la réponse est là, mettre la chose là-dedans. Par contre, après, comment faire la gestion des erreurs ? Quand on transforme ça en async await, le await va lancer une exception si l'erreur était née, si la réponse n'est pas une réponse attendue, ou bien si le délai de réponse est expiré. Donc dans ce cas-là, ça va lancer une erreur en JavaScript, comme en Java, pour récupérer les exceptions, c'est un bloc try, et puis après la catch pour traiter l'exception. C'est là où le try-catch devient important si on travaille avec du code await, parce que ça va lancer souvent des exceptions quand il y a un truc d'erreur. Donc grâce à ça, comment aller récupérer... Comment aller récupérer les données ? On va utiliser une librairie qui s'appelle Axios, qui est un peu plus simple que fetch, mais sinon native dans le navigateur, il y a la méthode fetch pour aller récupérer des choses sur Internet. Donc je donne fetch, je lui donne une URL, après justement, c'est une promesse de réponse, je lui dis, à un moment donné, je veux recevoir une réponse, et recevoir du texte, et ainsi de suite. Mais finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce bloc-là, c'est de se dire, ok, va récupérer l'URL, la réponse, attends la réponse, stocke la réponse, fais quelque chose avec la réponse. Donc c'est finalement comme ça qu'on arrivera à simplifier tout notre truc. Donc, il nous faut une URL de test, donc là, on a une API qui nous donne des images de chat. Donc, une API, il faut aller lire sa documentation, ça vous dit les paramètres à mettre dans l'URL, et après, ça vous retourne un objet de JSON plus ou moins complexe. Et là, si je fais inspecter dessus, nouveau Chrome Dev Tools peut m'aider, si je recharge la page, je vois ma requête, je vois ma requête, je vois ma requête, parce qu'il y a un filtre, et puis je reçois là, ma requête search, avec la réponse brute texte, mais j'ai un onglet preview qui me permet d'explorer, parce que c'est du JSON, s'il sait que c'est du JSON qui est retourné, il affiche un truc preview, et puis je peux naviguer avec mon truc. Donc, on voit que je reçois une liste avec des éléments de liste dedans, et avec une URL, ou un char. Donc, sur ma page About, faisons ça, à chaque fois que l'ID change, non, ouais, faisons ça, à chaque fois que l'ID change, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller chercher une URL, mais on va utiliser le package Axios, donc on va installer Axios, ça nous simplifiera l'écriture, donc, je peux importer Axios, from Axios, et puis après je peux dire, quand l'ID change, Axios.get, je vais mettre async là devant la fonction, get, et j'ai l'URL que je dois récupérer, bon, on va prendre celle-là, et puis je vais par exemple, je vais utiliser l'ID comme numéro de page de recherche, comme ça je peux pas voir que les 5 premiers chats, mais d'autres chats, donc, 10.id, et je déplace ça, voilà, comme ça je peux utiliser 10.id, là, et je stocke ça dans un résultat, résulte, égal, et puis, la première chose à faire, c'est d'aller voir ce qu'on reçoit, donc on met une petite instruction débuggeur ici, et je retourne sur mon site, pour voir, est-ce que, est-ce que ça fonctionne, donc à propos, je mets une nouvelle adresse, je veux la page 10, et on voit qu'il a fait la requête, on voit qu'il y a une promesse dans résultat, j'arrive à débuggeur, et puis dans résultat, bah j'ai rien, j'ai pas la réponse, c'est pas ce que je voulais, j'ai une promesse de réponse future, quand le serveur aura répondu, j'aurai quelque chose dedans, mais si on regarde le code là, j'ai encore dans résulte, j'ai rien, parce que, justement, je n'ai pas profité de moi, async await, il faut dire d'attendre, si on n'attend pas, on a directement la réponse, qui est, je te promets une réponse future, et après, il faut attendre, sur l'objet futur, je peux lui dire, dès que tu es prêt, avertis-moi, et puis je peux lui donner une fonction, cool back, il me dit, ok, on fait pas ces trucs de fonction, cool back, on met juste async ici, await ici, comme ça maintenant, dans résultat, ici, il va pas continuer à la suite de la ligne, avant d'avoir reçu le résultat, c'est super pratique pour nous, je rafraîchis la page, je change le numéro là, et puis, maintenant, si je regarde dans résulte, je n'ai plus une promesse, mais j'ai bien un objet, que, Axios, m'a répondu, avec un certain nombre d'informations, sur la requête, et puis le plus intéressant pour nous, c'est, la tribu data, qui contient les données, qu'il a reçu du serveur, qui contient, donc, un ID, une URL, et une UI, donc là, on est content, on pourrait même tester, en live, on est sur le debugger, faire result.data, et puis, voir, qu'est-ce que je veux récupérer, comment je peux accéder aux données, mais ce qu'on va faire, on va le mettre dans une variable, qui est accessible dans le monde vu, donc, cat égale à result.data, et donc, il faut que je la définisse ici, cat, au début, c'est liste vide, et puis, ici, on va décider d'afficher les images, before, before cat in cat, la source, ce sera le cat URL, le key, ce sera, de nouveau, je regarde si, dans mon objet, est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, j'ai bien une ID à disposition, donc, on va utiliser cet ID, 4.ID, comme, identifiant, voilà, on enlève le breakpoint, pour recharger la page, et puis je dis, voilà, affiche-moi la page 1, et puis, j'ai un certain nombre de trucs de chat, ok, on mettra un peu de CSS encore, image, de nouveau, on va le mettre en sculpt, et puis, on va dire, l'image, with, 100%, comme ça, s'adapte, et puis après, voilà, c'est quoi la page 2, et puis à chaque fois que je change, on ne va pas forcément le faire que par l'URL, on pourrait le faire avec un bouton, donc, on fait un petit bouton, next, at, click, on fait, ID, plus, égal à 1, voilà, donc là, maintenant, on a plein de choses qui ne marchent pas, la première fois que la page se charge, l'ID n'a pas changé, donc le watch ne s'est pas exécuté, et puis là, si je fais plus 1 sur l'ID, avec son dénexion, une chaîne de caractère, ça se concrète, à la place de s'additionner, et puis, de toute façon, si la variable ID change, alors ça ne fait pas partir, ça ne fait pas aller le watch, on voit qu'il y a des trucs qui paraissent simples, on aimerait faire un truc, mais il y a plein de petites erreurs, comme ça, qui viennent s'ajouter, c'est ça qui va rendre le projet difficile, on va essayer de régler les choses, l'un après les autres, donc déjà, ce qui est une bonne pratique, c'est, si on va aller chercher des données, on va mettre ça, dans une méthode spécifique, de recherche de données, on va organiser un peu notre code aussi, donc, on va dire, async fetch cat, on voit que, il a tout à fait compris, ce que je voulais faire, et puis, je peux donc supprimer, cette partie là, ou la déplacer, du coup, ici, je n'ai pas besoin d'async, il y a besoin d'async, seulement s'il y a un await, et puis, bon, c'est bon, ce qui nous a fait, c'est, donc, la virgule, maintenant, on a notre méthode fetch cat, donc, qui prend à partir de l'id, donc, là, on est bon, ce qu'on aimerait, c'est que l'id soit du, pas du texte, donc, on fait un petit parse int, déjà ici, en base 10, pour être sûr que, c'est ce qu'on veut, ensuite, ici, quand ça l'id change, je fais la même chose, ça, c'est pour que, si toi, un coup, le chemin change, et puis, 4, on aimerait peut-être, au chargement de la page, ça charge aussi les chats, donc, on pourrait faire un mounted, disfetch cat, ça, ça charge au moins, chargement de page, ça charge, si l'id change sans que ça change de composant, ça, ça change, là, on fait id plus 1, on pourrait, on pourrait dire, est-ce que je fais déplacer le routeur, ou est-ce que je change juste l'id interne, on va juste changer l'id interne, il faut bien dire, on pourrait écrire du code là, mais on ne veut pas, c'est plus propre de faire une méthode, un next, donc, je crée ma, ma méthode next, et puis dans ma méthode next, je dis, ok, this routeur push about id this id plus 1, comme ça, on a tout qui est connecté comme il faut, ça va mettre à jour l'adresse en haut, et puis, ça marche, c'est synchronisé, par contre, pourquoi ça ne fetch pas, parce que là, on a oublié de mettre le fetch, sur le watch, voilà, puis là, on est dans le mode vue, donc, il faut que je mette un 10.fetch devant, et on y est, on a corrigé toutes nos erreurs, hop, à chaque fois que j'appuie, donc, on a connecté le monde de la barre d'adresse, au monde de vue, et au changement, que ce soit par la barre d'adresse, ou par un bouton, tout est connecté, et puis on va chercher les données sur le web, et puis on peut faire ce qu'on veut, on peut dire, ah bah tiens, non, je veux 300 pixels, et on peut aller aussi loin qu'on veut, on peut dire, total, c'est quoi, c'est 4.length, par exemple, c'est quoi, j'ai 10 chats, j'ai toujours 10 chats, et puis on se dit, ah bah non, à la place de remplacer, à chaque fois, je vais les additionner, parce que j'en veux toujours plus, donc je fais simplement plus, plus égale, je recommence, là, on va commencer à 1, non, plus égale, 4, ce qu'on capte, 4, pour qu'on t'aîné des listes, je voudrais le faire, voilà, non, il veut plus, 1, 10, donc j'ai mis 10 chats, et puis j'ai, passés par un extensé mort, je le mets dans un P, parce que j'aimerais que ça se mette à la ligne, voilà, et seulement, ils se mettent en bas de la page, donc voilà, est-ce qu'on change, on dit, résultat, c'est là où, maintenant, on voit que ça, c'est parti là, ça c'est de l'algorithmique, d'où l'importance d'EgalgoJS, me dire, ah bah tiens, ce que je veux, c'est concaténer deux listes, et avoir une nouvelle liste résultat, ce que j'aimerais, c'est la place d'ajouter à la fin de la liste, je l'ai ajouté au début de la liste, donc il faut que je prenne la liste, avec les nouveaux objets, et que j'ai concaténe l'ancienne liste dessus, à la place de l'inverse, ça c'est, ça c'est plus du vue ou du javascript, ça c'est de la partie algos, dire quelle est la liste que je veux concaténer à quoi, pour avoir le bon ordre, voilà, donc maintenant hop, j'ai toujours des nouveaux chats qui s'ajoutent, enfin, là, et puis à tout moment je peux dire, ah mais il y en avait un joli en bas, et puis je peux voir lequel c'était, et on voit que, ah oui, il y a pas mal de nouveautés, de trucs un peu spéciales à la vue, mais une fois qu'on maîtrise un peu ça, on peut vraiment faire des choses métiers intéressantes, avec très peu de lignes, à la purest, c'est tropvanité, et je pense que malоны tes más et un peu, « alongside ton neuf à la fois, je pense que ça,